Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image sur un symbole, sur les cartes qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé. Donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 juin. On va aller voir ce qui vous attend. On va prendre différents tarots et oracles. On va commencer tout de suite avec vos énergies générales. On ira voir les différents domaines. Vous avez l'énergie de la magie. Alors pour vous, la magie, elle nous parle de signes, de synchronicité, de se sentir un petit peu accompagnés, guidés, protégés par l'univers. Vous allez peut-être voir davantage comme ça de signes, mais c'est aussi une énergie où il va se passer quelque chose d'important pour vous. Donc il peut y avoir un événement durant cette période qui apporte un changement. Vous voyez le petit coup de pouce du destin, le coup de baguette magique qu'on attend tous parfois et qui va dénouer une situation. Par exemple, c'est une rencontre magique. Ça peut être une révélation, une solution qui est trouvée, une idée aussi. Ça peut être ça ou une période où vous sentez que vous êtes dans de belles énergies tout simplement, que c'est plus facile, que ça avance mieux dans votre vie de manière générale. Donc c'est bien parce que c'est quand même assez sympathique d'avoir cette énergie là sur 15 jours. Ça nous promet de bons moments en perspective. Alors bien sûr, on va aller détailler tout ça. On va aller voir un peu de votre côté quand vous allez vous sentir. Voilà, vous êtes dans cette énergie de la colombe qui nous parle de liberté, de légèreté, de paix aussi, d'harmonie. Je me libère, je suis en paix. Donc c'est possible, ça confirme bien les dénouements, les solutions, une situation qui s'améliore comme d'un coup de baguette. C'est le petit cadeau de l'univers. C'est vraiment une belle surprise pour vous. On voit que ça vous apporte de la sérénité. Peut-être aussi que c'est vous qui avez enclenché cette situation-là parce qu'il y a cette notion de jeu. C'est vous qui êtes actif dans cette situation. Je me libère, je suis en paix. Ça peut être aussi une période pendant laquelle vous ressentez que vous avez besoin de faire du tri. Je vous le dis parce que c'est une énergie que vous retrouverez si vous écoutez les autres signes. On a vraiment ce gros tri chez les gémeaux, chez les taureaux aussi. Il me semble aussi chez les béliers. Enfin bref, quasiment tous les signes ont cette énergie-là. Donc je me libère, je suis en paix. J'avance. Je n'attache plus d'importance finalement à ce qui n'en vaut pas la peine. Je profite de l'instant présent. Et peut-être aussi qu'il y a des choix qui sont importants pour chacun, vraiment pour chaque signe. On se redirige actuellement, personnellement, à notre échelle vers quelque chose qui nous apporte davantage de joie. On s'écoute. J'ai l'impression qu'on s'écoute davantage aussi. On n'a plus envie de s'embêter avec des relations qui ne nous apportent rien et au contraire, qui nous prennent beaucoup. Idem dans tous les domaines. On a vraiment envie de simplicité, de légèreté, d'aller à l'essentiel. Et c'est aussi votre cas. Alors on va voir avec le tarot. Ce que vous dit le tarot sur cette période-là. Première quinzaine pour vous, les vierges. Et vous avez la tempérance. Alors la tempérance, c'est une énergie qui vous invite effectivement à une forme de douceur, de vacances, de convalescence. C'est une guérison. C'est une période agréable où tout se réharmonise. Ça parle de communication aussi, de trouver des solutions dans tout ce qui va être réconciliation, conciliation, accord. Une période agréable, en tout cas, qui remet de l'ordre dans votre vie, qui vous ramène un équilibre là où il y avait des manques ou des excès. Donc ça confirme bien tout ce qu'on avait vu précédemment. Il y avait sans doute de ça, un déséquilibre. Voilà. Quelque chose en excès, quelque chose qui manquait. Et là, on est en train de remettre cet ordre-là. Alors, on va reprendre une autre pour compléter cette tempérance. Cinq de pentacle. Voilà. On a les manques. Ils sont là. Cinq de pentacle, ça nous dit qu'effectivement, vous avez pu sentir, ressentir. Soit vous l'avez vécu pleinement, soit vous l'avez ressenti, un manque, une absence. Alors, l'absence de quelqu'un, l'absence de chaleur, de contact, de communication. Ça peut être aussi des manques, des pertes que vous avez pu connaître sur un déséquilibre financier, matériel. Ça peut être aussi un manque de soutien, un manque d'écoute, une forme de solitude, de se sentir un peu isolé ou de devoir faire avec ce qu'on a. C'est comme s'il y avait vraiment eu une période un petit peu compliquée et que là, on était en train d'aller vers quelque chose de... à la fin du tunnel, en fait. Vous allez ressentir ça, je pense. Ça peut être un retour de communication éventuellement. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un quatre de pentacle. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une invitation aussi à bien gérer votre... toutes vos ressources. C'est-à-dire... Je pense qu'il y a aussi un équilibre qui va se refaire au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie physique. Vous aurez moins l'impression que votre énergie, elle est... C'est comme si on vous l'a drainé, en fait. Vous allez avoir davantage d'énergie, une meilleure énergie peut-être au fil de la journée, vous savez. Vous allez ressentir que, voilà, on est moins épuisé en fin de journée, concrètement. Mais c'est aussi dans les communications, ça va être davantage fluide, davantage d'écoute, de bienveillance, une reprise de contact. Au niveau financier et matériel, c'est pareil. On peut, voilà, rétablir les plateaux de la balance. Cette sensation qu'on est... qu'on reçoit de l'aide, qu'on n'est pas seul et que c'est la fin, un petit peu, d'une période compliquée. On a vraiment ici, avec la tempérance et cette énergie de la colombe, ce rétablissement, cet aboutissement après, peut-être, une période un peu, voilà, difficile. Alors, on va voir ce que vous dit Luigi par-dessus. Ça va être plus simple. Dans l'énergie de la sorcière et du soleil. C'est parfait. Le soleil, c'est une des meilleures cartes. Elle vous promet de la joie, du bonheur. Vous voyez, en plus, elle est sur la 5 de Pentacle. Donc, elle est vraiment sur cette énergie qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Et l'issue est positive. C'est une victoire sur une période un peu de galère, de misère, alors qu'elle soit affective, émotionnelle, financière. Voilà, on a des solutions, on a de l'aide. On voit l'énergie, la lumière qui revient après cette période-là. La sorcière, c'est l'énergie féminine. Donc, on voit que vous allez être aussi beaucoup plus optimistes. Ça vous représente, que vous soyez homme ou femme. C'est un personnage. Donc, on est dans cette énergie d'optimisme. On reprend des forces. On reprend espoir aussi. On est plus dans l'idée de trouver des solutions. On est plus actif, plus volontaire. Ça peut être une personne aussi qui va vous venir en aide ou cette personne avec laquelle vous avez envie de reprendre contact aussi. Et l'énergie de la sorcière dans le witchy, j'ai voulu aussi qu'elle ait le monde entre ses mains parce que c'est l'énergie qui crée. C'est l'énergie de la vie. Cette sorcière qui donne la vie. Et je pense que ça rejoint un petit peu la carte de la magie dans le sens où il va y avoir un événement qui va transformer. Vous voyez, c'est l'idée de la transformation de quelque chose de négatif en positif. Et au dos, on a bien la croix qui nous confirme ce 5-là et que vous en êtes passé par une étape quand même assez compliquée. Alors on va aller voir dans le domaine financier, le travail, le quotidien, tout ce qui touche à la matière. On a notre petite éclaireuse qui nous apporte des nouvelles, de la visite. On voit qu'il y a du mouvement. Et on a l'arbre. Ok. Donc il y a effectivement, on voit qu'on va dans le bon sens. Clairement, c'est ça puisque cette petite sorcière elle est en route pour aller vers quelque chose de stable, de sécurisant, de pérenne. Je vais remettre une carte du Béline. Ici, on a le serpent qui nous parle peut-être de partir effectivement d'une situation un peu toxique. Alors si ça peut être dans le travail par exemple, vous êtes en train de faire en sorte de trouver des arrangements pour partir ou pour régler une situation difficile de jalousie, de concurrence, des difficultés en tout cas. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'on va vraiment transformer une situation. Alors on va voir. On va rajouter du Béline. Donc j'utilise le Dark Light Béline. On me le demande souvent. Quelle est cette version du Béline ? C'est un oracle auto-édité. Vous avez l'infortune. Voyez, c'est ça. L'infortune, c'est l'énergie du serpent et de la croix. Il y a quelque chose ici qui... Oui, on parle de misère un peu comme le 5 de Pentax. C'est une période qui a été difficile parce que émotionnellement ça a été dur. Ça peut être aussi un ressenti. C'est-à-dire que vous avez vécu les choses difficilement. Vous vous êtes senti attaqué, pas soutenu. Il y a peut-être eu aussi des difficultés très matérielles et dont concernant les finances aussi. Quelque chose que vous avez vécu comme un malheur, comme quelque chose qui vous a vraiment beaucoup touché. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on s'en éloigne. Vous voyez, elle s'éloigne du serpent pour aller vers quelque chose de fleuri. On va vers l'arbre, on va vers quelque chose de plus sain. Donc pour moi, on est vraiment dans cette amélioration et ça rejoint tout à fait notre tempérance. Alors on va aller voir dans le domaine relationnel. Donc les amours, la famille, les proches, comment vous vous sentez aussi votre développement personnel. On a la clé, très bien. Un dénouement et on a le parc. Donc il y a quelque chose qui se passe en termes d'ouverture, en termes de rencontre, en termes de connexion. Donc peut-être que vous attendez effectivement une rencontre ou des retrouvailles, une réconciliation. Ça peut être quelque chose aussi qui vous amène à voyager, à bouger. Vous pouvez comme avoir eu une sensation d'être bloqué, que quelque chose était reporté, annulé ou en suspens. Et là, vous êtes dans l'idée au contraire de bouger, de vous ouvrir, de vous ouvrir à la rencontre ou au retour de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, avec la clé, on voit que les choses avancent dans le bon sens et qu'il y a aussi une idée peut-être de sortir d'une période d'enfermement, de solitude. Donc ça ouvre quand même de nouvelles portes. Au dos, on retrouve le serpent qui nous parle, je pense aussi, de tout ce qui se transforme à l'intérieur de vous. Il y a aussi quelque chose qui vous ouvre à de... Oui, ce que je ressens, c'est vraiment une ouverture à de nouvelles rencontres et un nouvel état d'esprit aussi. Alors on va voir avec un oracle sentimental. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, du tri qui est fait dans votre vie sociale, dans votre vie, dans le cercle, dans les personnes qui vous entourent. Et je crois que je l'ai dit à quasiment tous les signes, il y a quelque chose qui a pu vous blesser. Donc il y a pu y avoir une relation, une personne qui vous a déçu parce qu'on a le cœur juste derrière. Donc quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine ou une situation qui vous a blessé et là on voit que c'est en train de s'arranger clairement avec la clé. Ça peut être aussi du tri que vous faites dans votre vie. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de tri aujourd'hui dans le relationnel. On se rend compte, on ouvre les yeux sur beaucoup de choses et ça concerne tous les signes. Alors on a... Oui, il y a un basculement. Donc ça c'est intéressant. Quelque chose du passé. C'est un lien karmique avec une personne. Alors, plusieurs messages ici. Donc je vais essayer de tout vous transmettre parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent. Déjà, premier message, on voit qu'on est vraiment tous dans un nettoyage, on va dire, karmique. c'est-à-dire qu'on est en train de terminer des contrats d'âme. Il y a plein, plein de choses qui font que là, certaines personnes dans votre vie vont s'éloigner. Mais ça va être naturel, ça va se faire naturellement. En fait, il n'y a rien à retenir, il n'y a presque rien à faire. Finalement, laisser les choses se faire naturellement parce que le contrat est terminé. Et ça, je le dis souvent, les personnes qui entrent dans notre vie et nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Alors, tout dépend du rôle, mais en tout cas, c'est pas toujours voulu pour le long terme. Ça, il faut en avoir bien conscience et c'est pour ça que c'est important de ne rien retenir. En tout cas, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose à apprendre ensemble, que ce soit à connotation positive ou pas. Et là, c'est exactement ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de qui est en train de se passer à ce niveau-là, donc on va en terminer avec certaines relations et puis on va être prêt pour de nouvelles. Et là, c'est exactement ce que vous disent vos cartes, c'est que votre vie ici, elle peut être où vous avez déjà. Je pense que pour certains, vous avez déjà connu ça. Pour d'autres, ça va se faire maintenant ou ça va continuer en tout cas. Cette sensation que votre vie, elle est en train de se transformer ou qu'il y a eu un événement qui a été assez challengeant dans la vie, assez déstabilisant dans la vie personnelle parce que c'était peut-être même presque inexplicable ou vous n'avez pas tout compris au départ du sens qu'il y avait à donner à ce qui s'était passé, comment réagir. Je pense que vous avez été beaucoup déçus, très touchés, surtout. Et quelque chose qui se termine, mais il n'y a rien à regretter. En fait, il y a presque même l'idée de tourner la page parce que c'est ainsi que les choses devaient se passer. là, il y a aussi l'idée que quelqu'un du passé peut revenir. Clairement, on peut avoir cette idée-là que quelqu'un du passé revienne, vous voyez. Alors là, dans l'illustration, c'est elle revient avec des chocolats, avec du bon vin, vous voyez, elle revient vous séduire, elle revient toquer à la porte comme ça avec une petite surprise « Bonjour, c'est moi ». Ça rejoint un peu cette magie d'ailleurs. Ça peut être ça, ça peut être clairement quelqu'un qui revienne. Vous ne vous y attendez pas et cette personne revient pour s'excuser pas uniquement dans l'amour. C'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement un ex, ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui s'excuse, qui avoue, c'est tort, etc. On retrouve des personnes du passé aussi, ça peut tout à fait arriver. En tout cas, il y a des situations assez surprenantes qui vont se passer au niveau relationnel, des liens qui se reconnectent, d'autres qui se défont, de nouvelles personnes qui vont entrer, rien ne va arriver par hasard et tout aura une raison. Ça va être assez surprenant et je pense qu'il y a quand même de belles surprises parce que là, on est dans la carte de la séduction donc soit il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous retrouver dans sa vie, que vous lui refassiez une place, soit ça peut être aussi cette envie que vous avez de retrouver quelqu'un du passé. vous pouvez vraiment retomber sur quelqu'un ou avoir vraiment quelque chose du passé qui revienne très fortement en tout cas. Vous me direz comment ça va se passer de toute façon il faudra le mettre en lien avec les autres vidéos mais ça va être assez surprenant parce qu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses et que ça peut échapper à notre contrôle. C'est juste à vivre en fait, à expérimenter. Alors on va compléter avec des petits messages pour vous les Vierges. Petit message de conseil et vous avez la carte du régime. Alors je ne vais pas la lire comme l'idée de vous restreindre. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas se mettre au régime. On vous dit simplement d'être attentif à votre alimentation à savoir vous faire plaisir à savoir manger équilibré manger un petit peu de tout ne pas trop faire d'excès dans un sens comme dans un autre bien évidemment. Donc être attentif à ce qui vous apporte de l'énergie parce que c'est vrai que l'alimentation souvent on dit je suis fatiguée mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder aussi ce que l'on met dans son assiette. Voilà. Donc petit conseil ici par rapport à ça. On va prendre une autre carte. Un dernier conseil pour vous. Et vous avez l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. ne dramatisent plus au moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance bientôt tout rentrera dans l'ordre. C'est exactement ça. C'est exactement cette clé-là cette tempérance. On voit que vous rencontrez des obstacles aujourd'hui dans un domaine ou dans un autre parce qu'on l'a vu ça peut être vraiment dans le quotidien dans la matière dans le travail au niveau financier ou bien c'est dans une relation. Et quoi qu'il en soit on avait la clé dans les deux. Donc on avait cette idée que de toute façon les choses allaient s'arranger. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.